Donc sans plus tarder, nous allons débuter nos travaux. Nous allons d'abord installer les panélistes et le secrétaire général va nous faire ensuite sa présentation du troisième thème de ce matin. Donc j'appelle Mme Mouna Ousmane Aden, secrétaire d'État chargée des Affaires sociales. J'appelle également M. Abdi Yousouf Souguet, ministre de la Communication, chargé des Postes de Télécommunication. J'appelle également M. Saléban Dahir Bile, membre du bureau exécutif du RPP, secrétaire national chargé de la Bonne Gouvernance. J'appelle M. Mohamed Hassan Ahmed, cadre fondateur du parti. J'appelle Mme Mouna Ali, présidente de l'annexe de Wahid Daba. J'espère qu'elle est là. M. Mouna. Et enfin, j'appelle M. Saïd Daoud Mohamed, militant actif du RPP depuis son plus jeune âge, ancien fonctionnaire de l'UNESCO. M. le secrétaire général du Rassemblement populaire pour le progrès, nous vous accueillons aussi sur la scène pour la présentation du thème de cette... M. le vice-président du comité exécutif du RPP, chers collègues, camarades, membres du comité exécutif, chers collègues, membres du gouvernement, sur les présidents des partis alliés de l'UMP. Chers amis, salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous venons d'apprendre avec tristesse le départ vers son créateur d'un homme exceptionnel que vous avez certainement connu d'une manière ou d'une autre, qui fait partie de l'histoire. il portait un surnom qui était beaucoup plus connu que son nom, Kouryari, Allah irhamma. Mort à Addis Ababa, je vous prie de bien vouloir vous lever pour une minute de silence et fataha. J'ai l'air d'un homme de la Nouvelle M. le Président. Chers amis, je souhaitais avant tout ici remercier, féliciter l'ensemble de l'équipe qui a permis que cet événement des rencontres citoyennes ait réussi encore une fois cette année pour sa deuxième édition. Ils étaient nombreux, membres du comité exécutif, mais également membres du gouvernement, ainsi que les cadres du parti. Soyez remerciés pour vos efforts. Nous apprécions ce que vous faites. Et ici, accepter nos félicitations. Ils méritent un peu d'applaudissements, je crois. Nos rencontres ont débuté hier matin. On a eu, naturellement, après le discours du vice-président, le discours d'ouverture, un débat très riche portant sur le rôle de Djibouti dans la stabilité de notre région, dans la stabilité globale. Je ne m'attarderai pas sur toutes les questions qui ont été abordées, ainsi que les conséquences, ainsi que les recommandations sorties. Mais il est clair qu'on a eu une convergence de vues totale sur le rôle important que la République de Djibouti joue dans la stabilité régionale et internationale, mais surtout du rôle extrêmement apprécié au niveau mondial de notre président, de partie président de la République. L'ensemble des participants se sont félicités pour ce travail et cette reconnaissance, cette image que Djibouti représente dans le monde et dans la région. Hier après-midi, on a eu la chance également d'assister à des discussions extrêmement intéressantes pour certains d'entre vous qui étaient absents. Je pense que la jeunesse qui, hier, débattait dans la salle nous a démontré leur maturité politique, mais ont également démontré leur capacité à échanger de façon extrêmement utile, démocratique, avec beaucoup de recommandations. Nous avons apprécié leur sens et leur valeur de citoyenneté, du civisme, de l'amour de la patrie. Ces jeunes, certains d'entre eux, sont ici présents. On leur dit vraiment félicitations et on est rassurés de voir cette jeunesse engagée. Pas forcément tous RPP, certains sont indépendants, mais on apprécie leur maturité d'un point de vue politique. Encore une fois, félicitations également aux jeunes qui étaient présents. Alors, ce matin, en attendant que le président de la République, le président du parti, nous rejoigne tout à l'heure, après la pause, on a des panélistes de qualité ici devant vous pour parler des grandes questions qui préoccupent la population djiboutienne, le président du parti, le président de la République, mais également notre parti et tous citoyens djiboutiens. Il s'agit donc, entre autres, du rôle du parti, de notre parti, du rôle des politiques dans la construction de l'État, du rôle du parti dans la promotion du dialogue social. En d'autres termes, comment mieux faire passer nos messages, nos actions gouvernementales, le travail sur la justice sociale, l'effort l'effort de mener des actions tendant vers une bonne gouvernance sur la qualité des services publics, mais également sur la vulgarisation des actions gouvernementales. Vous avez remarqué que des actions importantes menées, des résultats probants, des grands dossiers conduits par le président et son gouvernement ne sont pas toujours connus de la population djiboutienne. Comment le parti peut participer à cet effort de communication et d'information avec la population ? Construire un État est un processus très long et c'est un travail fastidieux, quotidien, génération après génération. Et construire un État, ça veut dire avoir toutes les institutions en place, solides et aller vers la même direction. Et parmi ces institutions, j'estime personnellement que les partis lui-même représentent une institution dans la construction de l'État. Parce qu'on a besoin d'un parti fort pour conduire la politique d'un leader comme celui Allah Rahmo qui a été le premier président Al-Hajj Hassan Goula Dabdidoun mais également accompagné d'un leader comme le président Ismail Omar Ghelle. Et ce parti doit servir d'interface entre le leadership et la population. Les partis doivent être à l'écoute. Ils doivent être en mesure d'apporter les réponses entre eux. d'un leader d'un leader d'un leader d'un leader Il a été dit que c'est une vie d'un décroche. Il s'est passé au long du monde en cours de la République. Il s'est passé à la maison qui a été élevée dans le monde de la République. Il s'est passé au long du monde. Il s'est passé au long du monde dans le monde et il s'est passé au long du monde. Et c'est ce qui est le plus important. Vous avez dit que vous avez fait des questions. Les fonctionnaires ou les administrateurs ont été faites des questions sur lesquelles 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 lesquelles. C'est ce qui est la société, la société, la société et la société. C'est ce qui est la société et la société. Nous avons eu l'habitude. On a fait une carrière d'une carrière de la ville, qui a été une grande partie de la ville. Il n'y a pas de la ville. Je ne sais pas que la ville de la ville. Il n'a pas de la ville. Il n'a pas d'écrire. Il n'a pas d'écrire. Il n'a pas de la ville. Il n'a pas de la ville. Et c'est que le nom de Ismaël est un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été fait. C'est un homme qui a été fait. Ce sont des gens qui ont décidé de parler de la question. Et ce qui a été dit, c'est un livre qui a été fait. C'est un livre qui a été fait. C'est un livre qui a été créé par le monde. Nous sommes venus au foot et nous voulons aussi pour l'évolution de vous ne doit pas s'envoyer. C'est ce qui se prend. Ce qui est ce qui fait que nous savons à ce sujet dans la processus et que nous devons nous soutenir et faire l'entendement de la façon dont nous devons Usaini, de l'é cozien et de l'avenir. et de la violence sur l'école. Je veux dire que Dieu a fait, et je veux dire que Dieu a fait, et je veux dire que Dieu a fait, il est toujours à la mort de Dieu. C'est-à-dire que Dieu a fait. Il a fait des fous-enfants. Il a fait des larges dans la vie. C'est-à-dire que l'écounter est la justice des femmes, il a fait des femmes et des femmes. Je veux dire que Dieu a fait, car ces solutions de la vérité ne sparkent les solutions. Ce n'est pas le plus connu de la science de la vérité. On voit le centre ici, le footberant esturémi. Ici, au lendemain, l'image de l' appetite auxet poured au moins. Says-nous, nous lourons, nous le fons. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !